Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres. Ce n'est pas un scandale de l'eau qui touche Cap-Estherbe et l'eau cette fois-ci, mais un scandale financier. Dix ans de recherche clinique en Guadeloupe, nous vous parlerons de l'étude en cours sur Zika. Et enfin, le bitcoin, un terme obscur pour beaucoup d'entre nous. Marius Mathieu nous en proposera un décryptage. Ce n'est pas un scandale de l'eau qui touche Cap-Estherbe et l'eau cette fois-ci, mais un scandale financier. La mairie est visée par une enquête de détournement de fonds. Une grosse somme d'argent serait alors en jeu. De leur côté, les habitants font savoir leur colère. Grégoire Trudemann est allé à leur rencontre. Un nouveau scandale financier pourrait éclater à Cap-Estherbello. Cette habitante ne cache pas sa colère contre le maire. Ce n'est pas la première fois. C'est souvent que ça arrive à Cap-Esther. Ça a toujours été et il ne se passe rien. Il a fait trois mois de prison comme s'il était en vacances. Le mec est ressorti, il est encore maire de la commune de Cap-Esther. J'ai cru même comprendre qu'il se représente encore et il ne se passe rien. Voler deux centimes, il manque deux euros sur vos impôts, ça y est, c'est la fin du monde. Et les majorations, on bloque votre compte et tout ce que vous voulez. Mais là, rien, c'est normal. En 2014, une première affaire de détournement de fonds avait déjà touché la ville. Le comptable avait alors été écarté de ses fonctions et le maire avait fait plusieurs semaines de prison. Cette enquête n'est pas encore terminée, mais une autre est actuellement menée par le tribunal de Bastère concernant de nouveaux soupçons de détournement de fonds publics. Cette fois, Joël Beaugendre se pose en victime et porte plainte contre le nouveau comptable de la ville. Huc-Philippe Ramdini, conseiller municipal d'opposition, est le seul élu à avoir accepté de nous répondre. Il reste prudent et attend les conclusions de l'enquête. C'est vrai que c'est une affaire encore qui va ébranler un peu la commune de Cap-Estherbello et notamment les Cap-Estheriens. Mais je préfère rester avec mon droit de réserve et attendant la justice, et que la justice française, que je fais confiance, fasse son travail. Et on attendra le bilan. Joël Beaugendre n'a pour l'instant pas souhaité répondre à nos questions. La recherche clinique faite ses 10 ans en Guadeloupe. Plusieurs dizaines d'études et de tests ont ainsi été initiés dans la région. Mais beaucoup de Guadeloupéens sont encore réticents à y prendre part. En cause, beaucoup associent les essais à des interventions médicales. Pourtant, certaines études restent au stade de l'observation. On voit cela tout de suite. Prélèvements, injections ou encore médicaments, autant d'idées qui circulent concernant les essais cliniques et qui divisent l'opinion. Les essais cliniques, on teste pour voir ce qui se passe, pour avancer la science je suppose. Vous pensez bien que si je me désigne comme cobaye, c'est quand même risqué. On ne sait pas ce qu'on peut avoir comme conséquence. Donc il n'est pas question. Impossible en fait de définir l'essai clinique car tous sont différents. Certains ne nécessitent pas d'intervention. C'est le cas de l'étude Zika à laquelle participent Annaé et sa mère. Pour des raisons de confidentialité, nous ne dévoilons pas leur visage. On demande juste à venir en consultation avec l'enfant pour savoir s'il y a des développements qui se font naturellement ou s'il y a des complications concernant certains développements dans l'enfant. Au départ, c'est peut-être tous les 5-6 mois et à la longue, ça peut être chaque année. La chance que j'ai eue, c'est qu'elle n'a pas eu le Zika. Et donc je sais que ces études vont permettre à peut-être mieux soigner les enfants qui ont été atteints. Comme Annaé, près de 1000 enfants sont concernés par cette étude. Pour le coordinateur, c'est un premier pas pour faire avancer les recherches. Le but principal, c'est de collecter des informations sur une maladie nouvelle. Parce que jusqu'à 2016, on ne savait même pas que cette infection, lorsqu'elle survenait au cours de la grossesse, était susceptible d'entraîner des malformations congénitales. Et donc il est important d'assurer justement ce qu'on appelle un suivi de cohorte. C'est-à-dire que des bébés sont suivis pendant plusieurs années après leur période d'exposition. C'est assez facile d'expliquer aux gens, on a besoin d'améliorer la situation dans cette maladie où on pourrait faire mieux, on pourrait soit l'éviter, soit la traiter mieux. Et donc si vous participez à l'étude, quand c'est des volontaires sains pour un essai vaccinal, le bénéfice individuel est extrêmement faible. C'est vraiment une démarche altruiste de la part des participants. Ils font ça parce qu'ils veulent s'impliquer personnellement pour participer à l'amélioration des connaissances et de la santé. Une démarche altruiste donc, mais qui peut participer à l'éradication de certaines maladies. ESICA n'est pas la seule pathologie à faire l'objet de recherches cliniques. La drépanocytose en fait également partie. Cette maladie génétique est aussi reconnue comme handicap. Alors, en pleine semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, nous avons posé la question à un jeune drépanocytaire. Le handicap est-il toujours un frein à l'emploi ? Je vous propose d'écouter son témoignage. Pour le moment, je n'arrivais pas à le dire, mais je sais qu'il faut que je le dise. Parce que pour mon premier emploi, je n'ai même pas dit à ma patronne, mais elle savait déjà que j'avais une pathologie. Parce qu'elle nous avait embauchés en tant que travailleur handicapé. Mais moi, j'ai omis de dire que j'étais drépanocytaire. Et quand ma patronne a su, il a trouvé qu'il y avait des complications par rapport à mon état santé, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas gérer souvent mes absences. Donc, le fait qu'elle ne pouvait pas gérer, on a préféré, on a quand que je parle d'une entreprise. Dans le temps de drépanocytaire, on peut tout à fait avoir un travail. Et surtout que nous, notre pathologie, on va dire qu'elle n'est pas visible. On est comme tout le monde, on peut travailler, mais il y a des moments. Il faut qu'on nous donne un moment de temps de pause pour qu'on se repose un peu. Ce n'est pas parce qu'on va faire des crises qu'on doit avoir peur d'être malade. Parce qu'on ne l'a pas de drépanocytaire, on a tous des soucis de santé après. Et vous pourrez retrouver cette interview dans notre reportage consacré à l'emploi et au handicap, un reportage diffusé dans une prochaine édition. On vous en parlait hier, les buralistes seront bientôt autorisés à vendre du bitcoin, une crypto-monnaie encore très obscure pour la plupart. Pourtant, elle pourrait bien devenir le futur de nos échanges d'écryptage de Marius Mathieu. Christopher Marsol est un jeune entrepreneur de 31 ans. Il a investi plusieurs milliers d'euros dans la crypto-monnaie. Je ne sais pas que ça existait encore, ces machines-là. Pour lui, il existe une véritable alternative au système banquier traditionnel. La crypto-monnaie a été créée en 2008. Ça a été une réponse à la crise de l'Allemans Brothers, vous savez, la quatrième banque mondiale aux Etats-Unis qui a fait faillite. Et pour la première fois, les gens se sont rendus compte que leur argent n'est plus sécurisé à la banque et que la banque peut stiphonner le compte de n'importe qui si elle doit payer des dettes pour ne pas faire faillite. Qu'on le veuille ou non, dans quelques années, et c'est ce que prédisent les experts de premier plan, plus d'un milliard de personnes en 2025 utiliseront la crypto-monnaie comme moyen d'échange. Même la présidente du FMI, Christine Lagarde, le recommande et explique que ça va donner du fil à retordre au système bancaire classique. Car à l'inverse des banques, la crypto-monnaie fonctionne sans aucun organe de contrôle. Tout est informatique. Si l'ordinateur 1 veut faire une transaction, l'information est représentée en ligne par un bloc. Le bloc est transmis à chaque membre du réseau. Si les membres du réseau décident que la donnée est valide, le bloc est alors ajouté à la chaîne, ce qui crée un enregistrement permanent et surtout transparent. L'ordinateur B peut alors recevoir sa transaction. C'est ce qui s'appelle la blockchain, un moyen qui permet aussi de fabriquer de la crypto-monnaie. Imprimer de l'argent numérique, comment ça fonctionne concrètement ? C'est comme créer de l'argent, c'est comme la planche à billets, sauf que là tout se fait en ligne sur internet. Donc ce sont des millions d'ordinateurs dans le monde qui sont reliés les uns aux autres. Ce sont les fermes de minage. C'est le regroupement de ces millions d'ordinateurs dans le monde qui vont faire en fait les calculs de transactions qui permettent de prendre très peu de risques. Et finalement comme on fabrique des coins, on ne peut pas perdre d'argent. Même en investissant que 1000 euros, vous pourrez faire déjà plus d'un million de bénéfices. Un amendement pour exempter de taxes les petites opérations en crypto-monnaie a récemment été voté pour encourager les micro-transactions. De quoi vouloir casser sa tirelire pour la remplacer par un porte-monnaie virtuel. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Ce n'est pas un scandale de l'eau qui touche Cap-Estherbello cette fois-ci, mais un scandale financier. 10 ans de recherche clinique en Guadeloupe, nous vous avons parlé de l'étude en cours sur Zika. Et enfin, le bitcoin, un terme obscur pour beaucoup d'entre nous, mais qui pourrait bien devenir le futur de nos échanges. Merci à tous de nous avoir suivis, et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada